Elle est multiple, cette complexité de la fiscalité locale. Elle est d'abord extrêmement difficile à accaparer. C'est-à-dire que nous n'avons, en tant qu'élus départemental, compétences qui concernent le foncier bâti. Les capacités de nos habitants sont des capacités limitées. Une augmentation, si elle doit intervenir, elle est unique au niveau du mandat. La réflexion, ensuite, se fait pour revenir, lorsque les périodes de turbulences sont terminées, sur l'augmentation qui a été décidée. En outre, elle est relativement mal comprise par la population, parce que la population a beaucoup de mal de faire le lien entre les compétences que nous exerçons et la pression fiscale que nous établissons sur les uns et les autres. Alors, ce n'est pas seulement de la part des citoyens, c'est aussi de la part des élus. On vous dirait que c'est moins grave. Mais il va de soi, effectivement, qu'aujourd'hui, le drame du département, c'est d'avoir ces compétences essentielles qui lui sont dictées par l'État. Quel est le rôle du département sur la détermination, effectivement, du montant du RSA ? Rien. Quel est son rôle sur l'APA et sur la PCH ? Pas grand-chose, si ce n'est la détermination, effectivement, des plans d'aide. Mais les plans d'aide se réalisent également suivant des critères qui sont des critères liés, par exemple, à l'état de dépendance de la personne. Et nous avons un peu l'impression, effectivement, de courir après des compétences qui, certes, nous sont très chères parce qu'elles concernent nos concitoyens les plus fragiles, personnes âgées, personnes en situation de handicap, personnes en situation d'exclusion, mais que, bien évidemment, nous ne maîtrisons pas totalement, j'en veux pour preuve, l'indice de la fonction publique qui dépend de l'État, j'en veux pour preuve la décision d'augmenter, par exemple, de 10 % en 5 ans le montant du RSA qui dépendait de l'État, dans tellement d'hypothèses l'État commande et nous payons que nous avons effectivement sur ce point quelques difficultés complémentaires. S'ajoute à cela, effectivement, comme votre question le disait, la difficulté d'établir vis-à-vis de nos populations un lien clair entre les moyens que nous percevons et puis les compétences qui sont également les nôtres. Le citoyen, il voit la compétence qui l'intéresse à un moment donné. Il a des enfants au collège, il regrettera que le collège qu'il fréquente n'ait pas effectivement toutes les options nécessaires ou n'ait pas la modernité qu'il souhaiterait. Il a ensuite des parents ou des grands-parents qui sont en situation de difficulté. Il se préoccupera effectivement de l'aide à domicile ou il se préoccupera de la situation des établissements spécialisés, effectivement, pour les personnes âgées. Autrement dit, très généralement, nous avons un contact avec le citoyen par le prisme des problèmes de vie quotidienne qu'ils rencontrent et pas nécessairement sur l'intégralité des compétences qui sont les nôtres. C'est un vaste dossier. La volonté, ce serait effectivement à la fois la volonté de tous les élus, mais est-ce qu'elle est raisonnable ? C'est une autre question. Ce serait d'avoir effectivement un rôle beaucoup plus moteur sur la fiscalité locale. On se prend à rêver quelquefois à des temps pas si anciens où les conseillers généraux, alors, avaient la possibilité d'influer non seulement sur le foncier bâti et non seulement sur les textes d'habitation, mais aussi sur les textes professionnels. Cet heureux temps n'est plus. C'était aussi la période qui était la période de gloire des départements. Les départements avaient à ce moment-là non seulement la capacité de faire face à leurs responsabilités, mais ils avaient aussi la possibilité de développer des projets qui leur étaient effectivement personnels en matière, par exemple, d'université, je pense, au département des Hauts-de-Seine, en matière de grandes infrastructures. Aujourd'hui, ce n'en est plus. Aujourd'hui, le problème des départements, c'est de faire face aux responsabilités que la loi leur a données, qui sont essentielles pour nos concitoyens et notamment nos concitoyens les plus fragiles. Et le reste ne devrait pas être un luxe, mais le devient. Je dis bien ne devrait pas, parce que dans un département comme le mien ou le Canal Seine Nord Europe, qui est une des chances, effectivement, de toute notre région, ne se fera pas, si les départements ne participent pas très largement, effectivement, à son financement, nous obligent à aller au-delà de nos compétences fondamentales, mais aussi longtemps que nous en serons capables, nous le ferons. Et puis, le jour où nous ne le ferons plus, il faudra bien que l'État arbitre toute une série de problèmes qu'il n'arbitre plus aujourd'hui.